Aaaaaah ! Stop ! Science ! Bonjour et bienvenue pour ce top 5 des plus incroyables fossiles jamais découverts ! Découvrir un fossile, c'est déjà un petit miracle en soi, puisqu'il est généralement convenu qu'à peine un seul individu sur 10 000 d'une espèce donnée connaîtra la fossilisation. Évidemment, ce chiffre dépendra d'énormément de paramètres. Par exemple, vous aurez plus de chances de vous fossiliser si vous avez des organes durs, comme une coquille ou des os, et si vous cassez votre pipe dans l'eau. Donc, pour faire carrière en paléontologie, c'est très facile, il suffit de se jeter à l'eau ! Elle était fine comme du gros sel, celle-là ! Quoi qu'il en soit, vos probabilités de léguer votre corps fossilisé à la postérité sont infimes, ce qui fait de chaque découverte de fossiles un événement particulièrement émouvant ! La fossilisation est donc un événement rare et précieux, et étant donné la dérisoire probabilité que cela arrive à ne serait-ce qu'un seul de vos os, il y a certaines choses qu'on ne s'attend pas à voir se fossiliser. Et on voit ici un petit aperçu ! Numéro 5 Dakota, l'adrosaure momifié de la crie de l'enfer aux Etats-Unis. Il s'agit d'un fossile exceptionnel découvert par un lycéen d'à peine 16 ans passionné de dinosaures. Et il y en a un autre qui s'appelle Leonardo et qui... Pfff, non bah attends, t'appelles ça un fossile exceptionnel ? Laisse-moi rire ! Ce n'est qu'une vieille carcasse toute desséchée. Ça, c'est un fossile exceptionnel ! Une grenouille parfaitement préservée, tout en phosphate. Et c'est du Made in France, madame ! Découverte en 1873 dans la région du Kersy ! La région du Kersy, dans le centre de la France, a fourni des millions de fossiles documentant plus de 30 millions d'années d'évolution, et que les chercheurs du monde entier sont venus étudier. C'est un gisement que le monde entier nous envie. D'ordinaire, les fossiles de grenouilles sont extrêmement rares, car leurs os sont délicats, et leur peau ne comporte pas de solides écailles comme celle de notre hadrosaure de tout à l'heure. Notre grenouille est exceptionnelle à plus d'un titre. Elle n'a pas seulement conservé les détails de sa peau avec une exquise finesse, elle a aussi conservé ses os. Eh oui ! Une analyse scanner faite par des chercheurs de Poitiers en 2013 a montré qu'elle n'était pas qu'une simple empreinte, mais un spécimen complet, parfaitement préservé, squelette en place, ce qui a permis d'établir qu'elle appartenait à l'espèce Thomastosaurus geesei, connue uniquement jusqu'alors par des fragments osseux. Chapeau l'artiste ! Numéro 4 D'ordinaire, ce qu'on appelle le cerveau fossile n'est pas réellement le cerveau, mais le moulage artificiel ou naturel de la cavité qui contient le cerveau. Et ce dernier ne reflète pas forcément bien la morphologie du vrai cerveau, voire même pas du tout, comme c'est le cas chez les poissons ou encore chez les baleines. Il peut arriver parfois que l'on découvre le cerveau frais d'une espèce éteinte, comme celui de ce petit mammouth nommé Yuka, dont on a retrouvé le cerveau encore entier dans la boîte crânienne, parfaitement préservé de la décomposition par le froid de sa Sibérie natale, et ce, depuis plus de 10 000 ans ! Ce n'est ni plus ni moins que le seul cerveau d'espèce éteinte jamais documenté. Mais ce cerveau n'est pas vraiment un fossile, c'est toujours un cerveau. Et en fait, l'utilisation du terme cerveau fossile était un abus de langage jusqu'à la découverte de ceci. Un véritable cerveau fossile de cachalot provenant de Californie est datant d'une dizaine de millions d'années ! On ne sait encore que peu de choses sur ce fossile, car il est encore en cours d'études depuis 2008 à l'Université de Los Angeles. La forme du cerveau de ce spécimen semble s'être comme cristallisée, comme dans un nodule. Et le mieux, c'est qu'il y en aurait un autre, découvert bien des années plus tôt, et appartenant cette fois à une baleine à fanons ! Qui a dit qu'il ne restait plus rien à découvrir en matière de fossiles ? Numéro 3 Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la fossilisation est déjà un petit miracle en soi. Et la préservation d'un spécimen complet avec des tissus mous est encore plus rare. Par exemple, celui que vous voyez en ce moment nous vient d'Allemagne. C'est le seul et unique primate fossile dont on possède un squelette complet ! Il répond au doux sobriquet de Ida, mais pour l'occasion, les scientifiques l'ont très officiellement et très modestement, baptisé Darwinius. Ah, ça c'est Darwin qui perd la boule ! Sa découverte et sa description en 2009 ont engrangé un enthousiasme sans pareil. Pourtant, quelques années plus tôt, paraissait plus discrètement la description d'un fossile ô combien plus rare et plus exceptionnel encore que celui de Ida, et qui fait l'objet de ce numéro 3. En 2006, une équipe franco-chinoise dirigée par le paléontologue français Eric Bufeteau dévoile l'existence de ce fossile. Voici le fossile, on ne peut plus authentique d'un embryon de reptile à deux têtes daté du jurassique. À deux têtes ! Rendez-vous compte, les reptiles à deux têtes sont des mutants extrêmement rares de nos jours, et la probabilité que l'un d'entre eux fossilise est infiniment faible ! Et ajoutez ensuite à cela la probabilité qu'un paléontologue le retrouve, et vous aurez compris pourquoi la photo de ce petit monstre devrait figurer en face de la définition du mot « exceptionnel » dans le dictionnaire. Numéro 2 Un fossile, ce n'est pas qu'un simple objet biologique resté préservé dans la roche. Non, non, non ! En fait, dans un fossile, la roche va littéralement remplacer la structure moléculaire interne de l'os tout en en préservant finement la forme extérieure. La nature d'un fossile, sa couleur notamment, dépendra donc de la roche qui le contient. Si la roche qui entoure un os ou un coquillage quand il se fossilise est du charbon, par exemple, alors le fossile aura toutes les chances d'être non plus fait de calcium, mais de charbon. Et dans certaines conditions chimiques très complexes, impliquant des sources hydrothermales à plus de 300 degrés et saturées en silice et en sel minéraux, les fossiles seront en émeraudes. Il n'existe qu'une poignée de ces fossiles en pierre précieuse provenant tous d'une mine d'émeraudes située en Colombie et qui... Attends, 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 là, dans les commentaires, on est en train de nous écrire que trois pauvres escargots, même en émeraudes, ça fait pas la deuxième marche du podium. Ah ouais, alors comme ça, il vous faut du gros, du lourd, du très très lourd, il vous faut du bel as. Alors que diriez-vous d'un squelette entier de reptiles marins géants de l'ère des dinosaures et ce tout en minéral semi-précieux ? Voici, pour vos yeux ébahis, Eric le Pliosaure, découvert en Australie et dont le squelette quasi-complet s'est entièrement et naturellement transformé en opale. Son nom lui vient de la chanson des Monty Python, Eric, The Half-Bee. Pour la petite histoire, Eric a été découvert par un mineur australien et fut acquis lors d'une vente aux enchères par l'Australian Museum pour la coquette somme de 423 000 dollars. Maintenant baptisé Humunasaurus, il trône majestueusement à l'Australian Museum, bien protégé des convoitises. Numéro 1 Mais qu'est-ce qui peut battre le squelette en pierre précieuse d'un géant des mers préhistorique ? Ah, mais pour ça, il suffit de se rendre compte que tous les fossiles que nous avons vus jusqu'ici sont des restes d'animaux morts. Bah oui, oui, des fossiles d'animaux morts, oui. Jusque-là, tout va bien, je crois, non ? Je vois pas où situer le problème. Bah justement, le numéro 1 doit être un fossile laissé par un animal vivant, car qu'il s'agisse d'une dent, d'un squelette entier ou même d'une momie fossile, tous sont des restes d'animaux morts, alors que les empreintes de pas, par exemple, ne sont pas des restes préservés d'un cadavre, mais bel et bien la trace de l'activité d'un être vivant faite de son vivant. Voici par exemple une empreinte provenant de la piste de l'Aetoli en Tanzanie. Les empreintes de cette piste datent de 3,8 millions d'années et sont d'autant plus exceptionnelles qu'elles ont été faites par deux singes bipèdes, comme en témoigne ici la présence d'un pouce opposable sur le pied. On ne sait pas exactement de quelle espèce il s'agit, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux singes marchaient sur leurs pattes de derrière. Ce sont des singes qui marchent debout, des hommes en somme, tels qu'ils étaient il y a 3,8 millions d'années. Ah, lui-ci peut bien aller se rhabiller, car ces empreintes fraîchement imprimées dans la cendre volcanique sont certainement le témoignage le plus direct de la bipédie de tous les premiers hominidés, loin devant les simples hypothèses que l'on peut faire à partir de l'interprétation de quelques fragments de squelettes. Donc non, les empreintes de pas ne sont pas des fossiles secondaires ou inintéressants, mais au contraire, elles documentent directement non pas la mort, mais la vie des êtres qui les ont faites. Alors, quelle empreinte sera la première de notre classement ? Attention ! Et notre grande gagnante est cette empreinte ! Cette toute petite empreinte de pas de rien du tout, oui, mais qui n'a qu'une seule particularité et pas des moindres, elle est située sur notre astre de la nuit, j'ai nommé la Lune ! Et oui, les traces laissées par les différents astronautes qui sont allés sur la Lune sont celles de formes vivantes, nous ! Et dans la mesure où, en l'absence d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion sur la Lune, on peut considérer qu'elles y seront à jamais imprimées dans la poussière lunaire telle des fossiles. D'ailleurs, l'érosion sur Terre, les tempêtes, la pluie, le vent et les mouvements de la croûte terrestre auront sûrement raison de nos restes et auront fait disparaître toute trace de notre existence sur notre planète avant que celles des astronautes ne disparaissent de la Lune. Ainsi, c'est très ironiquement sur la Lune que perdureront certainement les derniers témoignages fossiles du passage de notre espèce sur Terre. C'est Stop Science, c'est terminé, merci de l'avoir suivi ! Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens qui sont dans la description, ainsi que notre page Facebook, où vous retrouverez la description et l'histoire de chacun des fossiles présentés ici, ainsi que l'actualité scientifique tous les jours. Merci à tous ! J'aurais bien fait un petit numéro 0, tu vois un truc là, genre pour les fossiles qu'on n'a pas encore découvert, un truc encore plus loin que la Lune, encore plus loin que les étoiles, les fossiles sur Mars ! T'imagines les gros titres des journaux ? La paléontologie interstellaire, les fossiles par-delà les étoiles ! Ouais, enfin pour l'instant, tu peux garder les pieds sur Terre, il y a bien assez de boulot à faire ici ! Ah ça, du boulot pour les paléontologues, on en a, c'est sûr, mais le problème c'est qu'on ne nous donne pas de travail, alors... C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr !